Musique Alors le recueil des questions, ça a été selon moi le moment le plus délicat du projet. Comment faire pour récolter les questions sans influencer les enfants et sans les amener dans notre direction à nous ? Et comme par hasard, c'est au moment où on voudrait que les enfants aient des questions qu'ils n'en ont pas. Linda est venue donc une deuxième fois dans la classe et cette fois avec un diaporama sur la peur. J'avais préalablement lancé un débat philo dans la classe sur la peur et aussi une expression écrite sur les situations où les enfants avaient eu peur. Et plusieurs points forts s'étaient dégagés dont Linda s'est servie pour mettre au point son diaporama. A l'issue de cette présentation, nous avons demandé aux enfants quelles questions ils se posaient sur le sujet et nous les avons notées sur le tableau. Il y en a eu un en fait assez peu, six au total et il y avait toutes sortes de questions, des questions pour lesquelles il existe déjà des réponses. Est-ce que la peur se transmet par exemple ? Pourquoi peut-on avoir peur pour quelqu'un ? Des questions au contraire auxquelles il serait difficile de répondre à notre niveau. Exemple, comment fait-il qu'on ait peur dans ces cauchemars ? Qu'est-ce que l'adrénaline peut provoquer si elle est sécrétée en permanence ? Et des questions qui pouvaient être de bonne base pour notre future expérience. Là il y en a deux. Est-ce que le souvenir d'une peur provoque les réactions physiques de la peur ? Et qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on a peur ? Nous avons pris les questions une par une et réfléchi avec les enfants sur les expériences que nous pourrions faire dessus. Et il est apparu évident pour certaines questions que l'expérience s'avérait difficile parce qu'elle nécessiterait un matériel pointu. Alors on a laissé décompté toutes ces questions et après cette séance, plusieurs questions avaient déjà été écartées. Et le lendemain de la deuxième visite de Linda, donc à froid, je suis revenue sur ces questions. Et nous avons pu en choisir une qui nous semblait porteuse pour des expériences. Et c'était qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on a peur ? Autrement dit, nous avions testé les performances cognitives. Et sur cette question, les élèves ont tout de suite eu des images d'expériences à mettre en place. Cette question, elle restait quand même assez générale et il fallait la finir. Et ça, ça a été un problème pour moi parce que je ne savais pas comment aider les élèves à aller plus loin dans leur questionnement. Donc à ce stade, nous avons expliqué aux élèves que dans une recherche scientifique, il faut se documenter. Et qu'il était important donc de consulter la littérature sur le sujet et convoquer les résultats des recherches qui ont déjà été effectuées pour orienter notre travail vers une direction précise. Et on a discuté à ce moment-là de l'impossibilité de faire des expériences sur la peur avec des humains et on a évoqué donc la possibilité d'utiliser des animaux. Nos recherches. On a choisi de travailler avec des souris et on a proposé plusieurs expériences pour travailler sur notre thème. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler sur des souris et pourquoi pas sur des enfants ? Alors déjà parce que sur des enfants, ça ne se faisait pas trop. Et la plupart du temps, les chercheurs travaillaient sur des souris. Quels animaux et comment ? Alors les souris ont été cités immédiatement car les enfants savent que les chercheurs utilisent souvent les souris pour leurs expériences. Les souris en fait, ça faisait un peu comme si on était des vrais chercheurs, on faisait comme eux vraiment. Nous avons donc réfléchi à ce que ça impliquait d'avoir des souris dans une classe. Il fallait prévoir un endroit pour les accueillir, une cage, de la nourriture, des élèves pour s'en occuper à tour de rôle pendant l'école mais aussi pendant les vacances et après les expériences. Et on avait déjà retrouvé des familles d'accueil. Il fallait connaître mieux les souris, ce qui supposait donc mener un travail de recherche sur les petits rongeurs. Et il était aussi important de réfléchir à ce que nous allions faire subir à notre souris d'expérience. Il fallait lui faire peur mais il ne fallait pas la traumatiser. Donc on n'était pas là pour embêter ces souris plus avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !